Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le second épisode de ma saison 1 sur Age of Empires 3, édition complète, et c'est tout. Allez, on y retourne à charger la partie, oui je t'appuie Youtube, en même temps c'est pour un visionnage Youtube, j'espère que ça vous a plu. L'épisode 1 en tout cas, j'ai peut-être pas pu beaucoup expliquer parce que ça allait assez vite, je vais prendre un peu plus le temps d'expliquer pour le reste, c'est à dire pour le reste des épisodes. Donc la dernière fois ça s'est très bien passé, et puis là je vous avais laissé alors qu'on allait péter les caches d'armes qui se trouvent dans ces grottes. Mais sauf que là, s'ils sont pas en train de se battre au bon endroit, ça va pas le faire. Attendez, on va péter les baraques, les casernes, parce que du coup il n'y aura plus de générité d'infanterie venant d'ici. Alors, on va péter le deuxième caserne. Comme ça on se fait débarrasser. Pourquoi il y a un rouge là ? D'accord, une péone. Allez, on y va, on va rentrer dans cette caverne. Attendez. Ah bah tiens. Vous faisiez quoi ? Vous coupiez les arbres ? Ah c'est parti. Allez, on y va. Toi, t'es remis en mode mobile, pour te déplacer un peu plus rapidement, parce que sinon t'es vraiment super lent. Alors de l'autre côté, il va y avoir quelque chose. Allez, quelques janissaires. Ah bah voilà, les caches. Oh, ça défonce vite. Allez, go. Oui, on va les faire exploser. Très bien compliqué. Hop, et d'une. Il y a des gros boum. Deux, deux. Mets-toi en mode de déplacement rapide. Sinon on ne va jamais y arriver. Explosez-moi ce petit groupe de janissaires. Oh là, on prend par derrière. Sans arrière-pensée. Boum. On a fait voler. Allez hop. Remettons en mode déplacement rapide. Attendez. Ouais si, il y a quand même du monde. Ambifie-toi. Moi tu peux pas tirer à ce distance. Allez on va péter ces deux dernières caches. D'accord. Allez. Ça y est, plus de cache. Plus que trois. Ok, il y en a deux là. Ah bah voilà, elles sont toutes là. Eh ben, ça a été rapide en fait. C'est pas très dur. Les premiers scénarios, c'est normal que ça soit pas trop dur. Sauf le tout premier qui était exagérément difficile je trouve. Boum. Il y en a aussi. Même dernier. Oula, il y avait... Ça y est. Une des explosions a révélé un autre passage. Oula, quelque chose. Excellent travail. Ça y est, gagné. Bon, c'était pas exagérément compliqué. Allez, scénario suivant. Ah oui, non, ça va, il y a des cinématiques à chaque fois. La bibliothèque de pierre. Alain, là, l'explosion a ouvert un tunnel. Alors voilà ce que les ottomans cherchaient sur Malte. Une bibliothèque taillée dans la pierre. C'est cheap. C'est très ancienne. Cet ouvrage provient du cercle d'ossus. Qui est-ce ? Il existe une société secrète. Pour certains, ce sont les hommes les plus puissants d'Europe. Pour d'autres, ce ne sont rien plus que des scientifiques et des alchimistes. Ils cherchent un moyen de trouver la vie éternelle. Comme d'hab ou quoi ? L'ouvrage évoque le lac de la Lune. Lieu uniquement connu des Aztèques. Americae S.I.V. Noby Orbis. Vous partez pour le nouveau monde, Morgan. Ça fait un peu pire à des caribes quand même. Sahin et les ottomans sont d'ores et déjà en route. Battez-les et trouvez ce lac. L'avenir de la chevalerie dépend de votre réussite. Prenez la mer. Nous vous enverrons des ressources et des hommes à votre arrivée. Je trouve vachement obéissant, n'empêche, Morgan Black. En fait, les campagnes de Age of Empires 3, pour ceux qui ne savent pas, c'est toute l'histoire de la famille Black. On commence par Morgan, après ainsi de suite, on retrouve des neveux, des oncles et tous de la famille Black. Alors, on est en retour à Malte. On ne peut toujours pas bidouiller notre jeu de cartes. Je vous expliquerai plus tard, une fois qu'on pourra le modifier. Pour tenter d'arriver au mystérieux lac de la Lune avant les ottomans, Morgan met le cap sur le Nouveau Monde, mais il est contraint de s'arrêter. Au Caraïbe. A cette époque, la traversée de l'Atlantique était alors réservée aux plus courageux. Pour servir les Chevaliers de Saint-Jean, Morgan était prêt à relever n'importe quel défi que lui réservait le Nouveau Monde. Terre, je l'ai vue ! À moi alors ! Vous aurez votre or, mes prudences. Ces eaux sont inconnues. Boum ! Que s'est-il passé ? Un navire, bourré d'explosifs. Il a surgi de nulle part. Et il y en a d'autres derrière. Je suis Elisabeth Ramsey. Livrez vos navires et vous aurez la vie sauve. Nous, Chevaliers de Saint-Jean, ne nous rendons pas. Chevaliers ? Bizarre. Feu ! Et quand je vous dis que ça fait pire à des Caraïbes. Tenons jusqu'à l'arrivée des autres navires et nous forcerons le passage. Aller, on est parti. Attendez, je me replace sur la chaise. D'ailleurs, je peux jouer ? Pirate. Ça, au moins, c'est du texte. Pirate droit devant, capitaine ! Encore un brûlot ! Il se lance à l'abordage ! Ça y est, on va pouvoir s'équiper un petit peu mieux. Notre navire est très endommagé. Fondez une colonie sur cette île. Et attendez que d'autres navires arrivent de Malte. Ok, chef. Objectif principal découvert, construisez un centre-ville. Alors, le centre-ville, on va le mettre à mi-distance entre de l'or, du bois, de la nourriture, les animaux. C'est les sources de nourriture, hein, 400 de nourriture. Et puis les... les cajots. Bon, on va le mettre là, hein, vous savez quoi. Hop ! Quoi ? Oh ! Allez, surtout le bateau. Alors, ça c'est toutes mes unités militaires. Ça y est, j'ai des colons. Oui, chef. Construisez une caserne et un port. Alors, pour ça, il va falloir des ressources, que sont en train de récolter les villageois. J'ai des grands cajots, donc ça va aller vite. Et on va explorer un petit peu la zone. Ah, en attendant, un perroquet qui vole. Ouh ! Il y a du monde. Hop. Non, vous savez quoi. Hop, hop. Du coup, il y a des ressources ici. Il ne faut pas les négliger. Hop. Allez me récolter ces ressources. Par contre, du coup, il y a des colons qui sont partis par là-bas. Il va falloir que j'aille les déloger. Hop, on a cassé ça. Ah ! Boum. Tu ne pas mes villageois, toi. Voilà. Par contre, là, du coup, j'ai un problème. Il faut que je déplace mes unités militaires. Voilà. Hop. Voilà, ça y est. Sans déplacer mes colons. Oh, quoi, 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 quoi. Lanceur à Sarbacane Caraïbe. Qui attaque mon centre-ville. Ça craint un peu. Boum. On va réparer le centre-ville. Voilà. Centre-ville qui est le bâtiment qui permet de... de faire un petit peu la base, c'est-à-dire les colons, et augmenter l'âge, c'est-à-dire le... le niveau d'indicérialisation de notre colonie. On va nous prendre pour des pirates hostiles. T'inquiète, on va tuer ces indigènes. Alors, par contre, où sont passés les péons... adverses ? Alors, trésor, jeune jaguar, vivant à maturité que vous pourrez apprivoiser. Gardez-nous trois jaguars. Non, c'est nul. Ils sont passés où, ces colons ? C'est bizarre. C'est pas grave. On va revenir ici. Alors, vous... Alors, vous savez quoi ? On va passer... à l'âge des forteresses. Une caravel et des... et une corde de 400 de bois. Euh... 8 piquets. Alors là, en fait, on sélectionne le politicien de l'âge des forteresses et gratuitement... Enfin, gratuitement. Le coup reste le même, sauf que le... le gain est différent. C'est-à-dire que ceux-là, je passerais à l'âge des forteresses. Sauf que j'aurais 8 piquets en plus. Et celui-là, j'aurais une caravel et 400 de bois en plus. Plutôt que 8 piquets. Je vais prendre des piquets. Alors. Ici. Comment je vais ne les brouiller ? Euh... J'aurais peut-être dû faire des colons d'abord. Alors, on va faire un port. Déjà. Il nous faut de nouveaux navires ! Hop. Je vais en mettre qu'un. Un port. Une caserne. Pourquoi je les mets tous en même temps ? Bon. Vous savez quoi ? Comme ça, ça va un peu plus vite. Voilà. Entraînons d'autres navires depuis notre port. Une fois notre colonie inventée, il faudra trouver un moyen de naviguer entre ces îles, capitaine. Oui, alors. On a des cartes de navigation qui peuvent nous aider à traverser ce labyrinthe d'îles et de récifs. Objectif principal découvert, récupérer trois cartes de navigation. Donc il y en a une par ici. Cartes de navigation. Et je suppose que deux autres doivent être ici et là. Donc, pour ça, il va me falloir de la nourriture, du bois et de l'or. Je vais faire des bateaux de pêche. C'est toujours utile les bateaux de pêche. Surtout si j'améliore la vitesse de récupération à l'aide de filets maillants. Alors, de ce côté-là, on va en prendre... Je voudrais en prendre juste trois. Trois à l'or. Trois à la bouffe. Et un au bois. Et on va demander... Un petit peu plus... La dinde qui s'est fait exploser. Ok. Hop, on va directement mettre un point de ralliement sur les dorades tropicales. Comme ça, ils me diront chercher la nourriture. Par contre, je vais être en manque de bois. Ah, c'est important. Ça y est, j'ai mis huit piquets. Donc c'est un bateau qui débarque. C'est un bateau de pêche ici. Je serai tranquille. Voilà, je suis en train de récolter. C'est exactement ce qu'il me faut. Ah tiens, longue ligne. Les bateaux amassent de la nourriture et des sujets des poissons. Et les pièces provenant des baleines, plus vite. Et d'ailleurs, il y a des baleines dans le coin, je pense pas. Poisson, poisson, poisson. Poisson. Ah non, il n'y a que des poissons. Les baleines, elles, elles produisent des pièces d'or. Alors, tiens. On est inactif. On va le mettre au bois, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes au bois. Et... Vraiment, les bateaux. Euh... Des bateaux... Amasse de la nourriture et sujets des poissons plus vite. Allez, pourquoi pas. Un navire est arrivé de Malte. Ah, ça c'est cool. Alors lui, c'est un navire un peu spécial. Il permet d'entraîner des unités, en fait. On peut entraîner toutes les unités disponibles. Cavalerie... Et infanterie. Et... Non, je crois pas qu'on puisse stocker des unités. Ah si, c'est celui-là. Non, on peut stocker. C'est un galion, en fait. On peut stocker des unités dedans. Et les déplacer. En plus, c'est très puissant comme navire. C'est absolument génial. Alors... À ce niveau-là. Hop. Donc, j'ai pas 36 000 unités non plus. Il va falloir que j'améliore ça. Je vais faire des arbalétriers vétérans, des piquets vétérans. Est-ce que j'ai des rôdés l'héros ? Oh, la pauvre d'Inde. Non, pas ça. Hop. Ils sont tous sur le... Sur le point de... De poisson qui doit être quelque part par là. Emmenons des colons sur une île voisine pour rassembler les ressources. Au cas où il en manquerait ici. C'est une bonne idée. Mais il va falloir un peu plus de place que ça. Augmenter ma limite de population parce que j'arrive un petit peu au bout. Ensuite, ensuite, ensuite. Longue ligne terminée, ça c'est cool. Blindage, point de vue des navires de guerre accrus. Ça, c'est ce qu'il faut que je fasse. Caronade, on va y arriver. Attaque des navires de guerre accrus. Il va falloir que je le fasse aussi. Hop. Je vais demander un petit peu plus de péons. Ouais, 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 ouais. En fait, il faut que j'augmente mes unités. Il n'y a pas 36 solutions. Allez, on va couper du bois. Je devrais pouvoir m'occuper de cela. Hop. Tu sais quoi ? Tu vas te mettre par là. Toi, le gagnant, tu vas revenir ici. On va aller se déplacer. On va attaquer directement l'île adverse. Alors. On a débarqué. Allez, une bordée. Boum. Ça, ça fait super mal. Allez, tu me le finis. Boum. Ah, je suis trop loin. Hop. On va tout sortir. Allez, décale-toi. Et on y va. Allez, fais-moi ton super sort. Boum. De d'un coup. Hop, on va faire le capitaine Fibustier. Et on va récupérer une des cartes de navigation. Et à quoi reste un chariot bâché. On va aller voir ce que c'est. Oui. Donc, il nous faut deux autres cartes. Je suppose que ce sont sur le reste des îles. Ah, mais ils sont là. On dirait que je les ai mis. Ça y est. Alors, ça, c'est quoi ? Reste d'un chariot bâché. Ça fait quoi ? D'accord, ça refait. Un chariot bâché. Ouais, bah, pourquoi pas en refaire un, effectivement. C'est pas non plus une super utilité, en fait. Mais pourquoi pas ? Au moins, on aura un deuxième chez nous, quoi. Il y a quoi ? Il y a un trésor. Manioc valant 40 nourriture. Bon, c'est pas grave. C'est pas non plus super utile, en fait, du coup. Parce qu'il n'y a pas de colons, en plus. Ça va me coûter plus de nourriture qu'autre chose. Tiens, d'ailleurs, en parlant de colons. Hop, au bois. Nourriture, pièces, et j'en fais un dernier pour la construction. Là, vous êtes inactifs, vous ? Hop. Allez me récolter de la nourriture. Donc, là, maintenant, il va falloir que j'améliore mes unités, parce que je sens que là, c'était la plus facile des îles. Oh, là, il y a du monde. Non, 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 non. Hop. On selle nos tocsins. Vite, 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 rentrez chez vous. Voilà, ils sont tous rentrés. Boum, de d'un coup. Mais pourquoi vous occupez des... C'est une unité militaire qu'il faut taper dessus. Oula. En train de se faire défoncer par les navires. On va revenir ici. Et on va attaquer à partir de là. Quoi, ça y est, déjà ? Ah, ça passe vite, hein. Honnêtement, ça passe super vite. Un gallion vient d'arriver. Oh, un gallion, carrément. Boum, alors. Ça, c'est bon. Oh, il y a des unités en plus. Des lanceurs d'arceaux. Génial. Bon, bah, ça s'est plutôt bien passé. On a fini le scénario d'avant. On va renvoyer tout le monde au boulot. Allez, reprenez le travail. Vous, vous faisiez quoi ? Je suppose que vous étiez à la nourriture. Hop. Quoi qu'il y en avait un qui devait me construire des bâtiments. On va faire une fonderie d'artillerie. Voilà. Voilà, voilà, ça s'est plutôt bien passé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo, à venir me suivre sur Twitter. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. J'espère que je suis assez explicatif. J'explique pas beaucoup, je trouve. En même temps, c'est pas vraiment le but premier. Tiens, il n'y a plus de nourriture, là. C'est pas forcément le but premier de cette vidéo. Mais voilà, voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, à la prochaine. Salut à tous !